Heu... Avez-vous des chiens? Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les chiens. J'en avais trois malheureusement, j'en ai deux qui ont perdu la vie. Dans la dernière année, il m'en reste une, qui s'appelle Nippy. Puis comme beaucoup de propriétaires de chiens, j'adore Nippy, puis c'est un être auquel on s'attache. Quand on voit une nouvelle comme celle-là, tout de suite, on s'inquiète. Alors la nouvelle, c'est qu'une mystérieuse maladie qui, aux États-Unis, fait plus de victimes, soudain, le chien commence à avoir de difficulté à respirer. Toutes sortes de symptômes inquiétants. Ça va très vite. Puis là, on parle des États-Unis, mais plusieurs États, pas juste un État, la Californie, le Colorado, le Rhode Island, l'Oregon, le New Hampshire, le Massachusetts aussi. Et donc, dans certains cas, les chiens meurent en quelques jours. D'autres, ça va prendre un certain temps. Ils ont de la toux, ils ont des problèmes, puis on n'est pas capable de les ramener. On ne sait pas c'est quoi la maladie, mais on sait que c'est mortel. Évelyne Bouchard est la présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Docteur, merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce qu'on sait de cette maladie, à part que c'est extrêmement dangereux? On n'en sait pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est qu'il semble y avoir un certain engouement médiatique pour la maladie qui a peut-être un peu exagéré la situation. Donc, sans vouloir minimiser... Vous allez nous rassurer, j'aime ça, c'est bon. C'est ça. Je ne veux pas minimiser la perte des gens qui ont perdu leur animal dans des situations extrêmement tristes. Bien sûr. C'est sûr qu'on a beaucoup d'empathie pour eux. Mais lorsqu'on regarde la quantité de cas respiratoires, statistiquement parlant, on n'a pas nécessairement réussi à prouver qu'il y a tant que ça une augmentation des décès par maladie respiratoire. Donc, on reste quand même plus dans les impressions, les suspicions, les hypothèses. Donc, on ne peut définitivement pas, pour le moment, utiliser le terme épidémie ou pandémie. Déjà, ça, on est content, mais... On évite pandémie, déjà, on est content, ça, c'est clair. Mais je veux dire, on a beaucoup de témoignages de gens qui racontent que leurs animaux ont développé ces symptômes-là et que les chiens sont morts rapidement, dans certains cas, et de jeunes chiens aussi, quand même. Exactement. Ça reste qu'on veut être très vigilants. Il y a possiblement quelque chose qui se passe. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des cas qui ont été détectés. À chaque année, on a des maladies respiratoires qu'on appelle le complexe respiratoire infectieux des chiens, qui serait l'équivalent chez les humains. On a notre grippe et tous nos autres virus respiratoires. Chez les chiens, on a la même chose. Il y a une série de virus et de bactéries qu'on connaît. Et là, présentement, c'est qu'il y a des cas de maladies qui se présentent au départ comme de la toux, quelque chose qu'on est supposé connaître, mais qui, malheureusement, ne sortent pas positifs aux tests habituels qu'on connaît. Donc, on n'arrive pas à identifier l'agent en cause que ce soit une bactérie, un virus ou un champignon. Et en plus, les animaux ne semblent pas ensuite répondre aux traitements classiques qu'on ferait d'un chien qui tousse, que ce soit des anti-inflammatoires ou des antibiotiques. Mais est-ce qu'on a identifié un nouvel agent pathogène présentement qu'on peut nommer en laboratoire? Non. Et est-ce que statistiquement, on peut réellement comparer aux autres années et dire si cette augmentation-là est réellement plus grande? On n'en est pas encore là aussi. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas, Dr Bouchard? Oui, bon, je crois qu'il ne faut pas être en panique. Pas du tout. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais ça reste que lorsqu'on regarde la quantité de chiens, elle a grandement augmenté. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation des maladies respiratoires en général? Oui, mais le pourcentage d'animaux malades, pour le moment, on n'a pas prouvé qu'il est plus grand. Donc, ça, ça peut peut-être quand même rassurer pour vous donner une idée. Notre association, à chaque année, fait un sondage sur le nombre de chiens et de chats au Québec. Et là, on est à 1,2 million de chiens. Et les cas suspectés de maladies au Québec sont peut-être moins d'une dizaine. Donc, le pourcentage, quand même, c'est ça. Fait qu'il faut quand même rester calme. Mais oui, la vigilance. Je crois qu'on a quand même de l'expérience avec les pandémies maintenant. On a appris qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. Et donc, la communauté vétérinaire et même le MAPAC, qui a contacté notre association dernièrement, sont super vigilants sur la situation. Puis, on encourage quand même les gens à la prudence. C'est peut-être pas le temps de sortir au parc à chiens quand il y a 50 chiens ensemble. On comprendrait bien. Sans mauvais jeu de mots, parce qu'on parle de maladies respiratoires, mais nous, les humains, on respire par le nez. Mais on reste vigilants. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de paniquer, même si ça reste préoccupant. Docteur Evelyne Bouchard, donc, je vous rappelle, vous êtes la présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Merci beaucoup, Docteur. Et au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.